chers amis bonjour nous sommes le samedi 29 avril 2023 il est presque 9 heures quelques news de l'arménie de l'assar et il ya la soirée tout d'abord présentons en kiosque donc le point de cette semaine qui est sorti jeudi bien qui est dirigé par valérie touragnon vous savez la directrice en chef donc de le point là où voilà une page entière de christian macarian que vous connaissez un très très bon journaliste il était avant à l'express donc il était directeur adjoint de l'express là il est aussi donc consultant international il écrit aussi dans nombre de journaux on l'a eu aussi dans un débat il n'y a pas très longtemps à paris donc entre paris et puis des plusieurs villes de france des maisons de culture de la culture arménienne au sujet de l'assar dans un débat avec jean christophe baisson voilà christian macarian qui a une très belle qui est une très belle signature voilà donc une page entière dans le point et le sujet bien sûr 108 ans après le génocide des arméniens toujours menacé de disparition donc alerte la c'est vrai de gens entreprend un nettoyage ethnique du haut carabar que fait la communauté internationale pour l'interrogation donc christian macarian appelle la communauté internationale à réagir au drame que vivent les arméniens dont le génocide de 108 ans après continue en fait c'est le même génocide qui avait commencé même avant 1915 avait commencé en 1894 et qui perdure qui continue encore aujourd'hui donc l'élimination de la nation arménienne par le couple turco-azéri maléfique au sur l'autel du pantouranisme voilà par bon alors catherine colonna la chef de la diplomatie française était en arménie donc hier elle a été donc elle a eu donc bien sûr avant-hier elle a eu des rencontres avec pachignan avec Ararat Mizoran le chef de la diplomatie arménienne elle a fait donc une comment dirais-je une inter fin une oui une interview collective une déclaration collective elle s'est rendue aussi à pas loin de donc au front au front donc elle s'est rendue donc au village de qui a été attaqué par l'azervégiens en septembre 2022 elle a été à dans le vaillot sol elle a été dans l'envers dans la région de sunique de vaillot sol et et surtout à djermuk djermuk qui a été attaqué donc voilà compagnie du chef de l'état-major de l'armée arménienne donc qui s'appelle qui s'appelle j'aime bien de redonner edouard saulienne et doit la saulienne donc catherine colonna a vu des positions azéries situées pas loin donc de djermuk avec la menace permanente sur l'arménie bien sûr la chef de la diplomatie arménienne de a pardon française qui était à bakou veut la paix entre l'arménie et l'azervégiand et essaye de comment travailler pour cela voilà entre temps donc le ministre des affaires étrangères donc d'arménie à l'admi zoyan a affirmé que vouloir développer les relations le dialogue politique franco-arménien au plus haut niveau et de la détermination des deux parties à renforcer sont évidents affirme le ministre des affaires étrangères de l'arménie donc à l'admi zoyan on veut et les vannes et paris veulent encore renforcer les liens de coopération politico économique voilà et puis dans à tous les niveaux ça n'a pas plus que la ministre aille à la frontière donc entre l'arménie et la partie occupée de l'arménie par l'azervégiand donc voilà donc et bakou a réagi le ministère des affaires étrangères donc de l'azervégiand a répondu à la visite du ministre français des affaires étrangères en arménie et à ses déclarations bien sûr bakou n'est pas content qu'on bakou qui n'a comment dirais-je qui affirme être comment dire ne pas avoir agressé l'arménie toutes les informations que réelles donc transmises par les agences par les journalistes sur place sont aujourd'hui contrées par par bakou qui ne désire pas qui affirme à chaque fois à chaque fois à chaque fois bakou a une commentaire politique de rejet importante que ce soit la ministre française des affaires étrangères en revente bakou réagi même contre la france tout simplement des asieristes sont très forts soutenus par erdogan et à chaque fois ils sont agressifs pour toutes les diplomaties qui ne vont pas dans leur sens tout simplement dans le sens de la justice voilà ils ont ils sont en territoire conquis ils sont ils occupent des territoires en plus ils veulent pas ils veulent pas que les états que les diplomaties internationales évoquent cela donc pour eux c'est l'azervétien il n'y a pas à évoquer donc voilà mais ça ne prend qu'un temps c'est un vraiment c'est vraiment un pays dictatorial on se rend compte l'azervétien n'est pas du tout fiable et même au niveau de la communauté nationale qui craint mais qui ne qui sait que donc bakou toutes les déclarations de bakou ne sont pas fiables aussi donc toutes les déclarations du ministère des affaires étrangères de l'azervétien sont fausses sont dénuées de sens et les diplomaties le savent mais à chaque fois donc bakou réagit malgré tout malgré tout voilà des négociations sont sont attendus entre l'arménie et l'azervétien c'est ce qu'affirme le secrétaire du conseil national de sécurité d'arménie donc amen grigodian voilà des pourparlers sont toujours en cours donc voilà même si avec des hauts et des bas donc en ce moment c'est plutôt débat mais on verra donc avec aussi la mise en place d'un point de contrôle à série juste à l'entrée du corridor de la tchine après le pont de akkari qui est qui est qui relie donc l'arménie juste avant l'arménie et l'alsar ce qui met en difficulté de nombreux villages qui sont cinq six villages arméniens qui sont aujourd'hui encerclés ils peuvent ni venir en arménie ni à la stefana guerre à cause de ce point de de chemin de contrôle voilà l'armée azerie vise à nouveau des civils de l'alsar oui encore donc hier un agriculteur donc du près du ville un agriculteur pardon du près du village de narit chevanique a été prise pour cible je crois que c'est dans la région d'azkerana il a été pris pour cible par un part des tirs azeri voilà donc encore une fois un rapport a été remis aux russes mais c'est la dernière fois que les troupes azerie visent visent avec des armes de divers calibres sur des citoyens arméniens travaillant dans les champs voilà aussi la diplomatie le niveau le niveau de l'azerbaïdjan qui ne qui malgré toutes les signatures toutes les conventions n'obéit pas n'obéit pas au cessez-le-feu enfin aux accords du 9 novembre 2020 et puis à tous les accords en fait voilà donc en reprendre cessez-le-feu trois azerie ont été tués dans l'explosion d'une mine anti-chars à tartar donc village de tartar en al-tar occupé c'est assez régulier en fait donc ces régions sont des régions minées du fait de la guerre et c'est des régions arméniennes qui ont été comment dirais-je occupé depuis la guerre de 44 jours par par le par l'azerbaïdjan voilà et le village de yersakor donc je vous disais quatre cinq villages autour de pas loin de shushi est actuellement coupé de stepanakert et de goris donc ils peuvent ni venir en arménie ni aller à leur capitale stepanakert parce que toutes les routes sont bloquées par par l'armée azerie et les russes qui doivent logiquement contrôler cela ne font rien en fait sur place voilà tout simplement c'est assez c'est assez comment dirais-je c'est assez inquiétant la position des russes bon on verra avec le nouveau général qui a été nommé donc à la place de l'ancien volkov qui n'a rien fait non plus on verra si moscou a changé sa son attitude mais il n'y a pas de raison que moscou change son attitude puisque moscou donc transmet son pétrole et son gaz à l'azerbaïdjan qui va sur le marché européen voilà le tour est joué on comment dirais-je l'europe croit avoir sanctionné donc la russie mais en fait la russie y vend et il ya un pays dictatorial qui gagne c'est comme l'azerbaïdjan avec la turquie qui contourne toutes les toutes les décisions de boycott ou de non achats du gaz et du pétrole russe l'europe achète le gaz russe via donc l'azerbaïdjan et voilà on en est encore une fois donc un monde qui est sur sa tête donc c'est alors qui est à l'envers on ne comprend plus rien tout est tout est mélangé tout est comment dirais-je et les arméliens payent le prix fort en fait tout cela tout cela encore une fois sur la tête des arméliens une nouvelle fois les arméliens sont victimes on ne se victimise pas il ya des gens qui disent oh mais les arméliens se victimisent en permanence mais regardez la réalité c'est terrible tout ce qui se passe ailleurs rejaillit sur l'arménie sur la tête des arméliens mais les pauvres qui n'ont qui n'ont pas de politique expérience expansionniste qui ne demandent qu'à vivre dans la paix et en harmonie sur leur terre voilà donc et pourtant et pourtant l'international tout ce qui bouge à l'international affecte affecte l'arménie de façon négative voilà pourquoi mes amis il faut défendre l'arménie l'altzach et les arméniens toujours et toujours et voilà sur ce bonne journée et à demain mes amis